Salut à tous, je m'appelle Dimitri et je m'occupe de la chaîne YouTube et du site internet Surville, Bois et Boucheraf et j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour de nouvelles courtes vidéos. Dans cette vidéo, je vais donc vous montrer comment fabriquer deux modèles de plateaux qu'on va pouvoir venir disposer sur notre baignoire. Je ne sais pas si ces objets ont un nom spécifique, mais pour tenter de vous expliquer à quoi peuvent bien servir ces choses que j'appelle moi-même plateaux de baignoire, et bien c'est en fait très simple et j'imagine d'ailleurs que la majorité d'entre vous ont déjà compris le principe. Il s'agit tout simplement d'un plateau qu'on va pouvoir venir disposer sur notre baignoire afin d'avoir un support, ce qui va nous permettre de faire toutes sortes de choses, regarder un film, lire un bouquin par exemple, ou sur ce modèle, vous allez pouvoir siroter un verre de vin en admirant des bougies et en dégustant des pistaches par exemple. Qu'est-ce que j'en sais ? Vous l'aurez compris, ça va vous permettre de disposer n'importe quel item spécifique et faire encore une fois toutes sortes de choses. Et oui, au cas où certains d'entre vous se posent la question, ce type d'objets ont été conçus pour quelqu'un comme moi qui aime bien être paresseux de temps en temps et profiter de la vie à ne rien faire. Vous allez pouvoir vous amuser et laisser la créativité faire le travail en fabriquant toutes sortes de modèles de plateaux de baignoire différents. Je me suis amusé et j'ai fabriqué un autre modèle, fait entièrement à partir d'une seule planche dans laquelle je suis venu percer quelques trous pour disposer des bougies et un autre trou pour disposer de verre de vin. Donc rien de très original, je vous montrerai comment fabriquer ce modèle dans une autre vidéo. Comme d'habitude, je vous mettrai le lien dans la description si ça vous intéresse. Allez, assez parlé, je vais maintenant vous montrer comment fabriquer ce modèle de plateaux de baignoire. Je trouve qu'il a un style un petit peu japonais avec des formes qui sont très géométriques. La toute première étape est de choisir une planche. J'ai choisi cette planche-ci que j'avais récupérée je ne sais plus trop où. J'ai déjà passé la planche sous la raboteuse donc elle est comme neuve et elle est prête à être utilisée. La deuxième étape va être de mesurer la largeur de votre baignoire afin de déterminer la longueur de votre plateau. Pour ma part, je veux que mon plateau fasse une longueur de 69 cm afin qu'il dépasse juste un peu. Lorsque vous avez coupé votre planche dans les bonnes dimensions, la prochaine étape va être d'obtenir différentes sections de bois chacune de 3,5 cm de largeur. Vous pouvez bien entendu changer les dimensions. Pour ma part, je vais couper les sections dans une largeur de 3,5 cm afin d'obtenir 4 différentes sections de bois en utilisant uniquement 7 planches et limiter les chutes de bois au maximum. Et voilà, on a nos 4 sections. Il va me falloir maintenant 2 autres sections plus petites qui vont nous servir pour fixer les 4 sections ensemble. Je vais utiliser pour cela la chute de bois de la même planche que j'ai coupée précédemment. Un petit coup de papier ponce et on assemblera le tout. Afin d'espacer les sections de manière identique, je vais couper des cales d'une chute de bois qui a environ une épaisseur de 8 mm. J'ai installé et espacé mes 4 sections différentes avec les cales. La prochaine étape avant de fixer le tout va être de couper les pieds dans les bonnes dimensions. C'est parti. Et voilà notre plateau est terminé, projet très simple qui a été réalisé à partir d'une seule planche et qui va me permettre de profiter encore plus de mes bains. Au passage d'ailleurs, tentez toujours de privilégier les douches au bain, puisqu'en moyenne une douche consomme entre 60 et 80 litres d'eau contre 150 à 200 litres d'eau pour un bain. Ce qui ne veut pas dire bien entendu que vous ne devez plus jamais prendre de bain, mais essayez de garder les bains pour les bonnes occasions et tentez toujours de privilégier la douche. Salut je suis content, j'ai réussi à passer mon petit discours écolo dans la vidéo. Sur ce je vous invite à aller visionner la deuxième vidéo si vous voulez apprendre à fabriquer ce modèle de plateau de baignoire. Et entre temps je vous dis merci à tous, portez vous bien et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...